Quelque part dans un quartier de Bujumbura, un artiste s'active dans son atelier. Passionné par le bois, Clovis a créé son entreprise il y a quelques années avec son épouse. Et donc sans surprise, ici tout tourne autour du bois, meubles, objets de décoration et même jouets pour enfants. La maison du bois est une entreprise d'art, une entreprise familiale, fondée par deux personnes, passionnées par l'art. C'est une maison d'art qui accompagne les mariés, depuis la fiançaille jusqu'à la vieillesse, je dirais. Si Clovis a choisi d'exploiter le bois, c'est parce que selon lui, avec cette matière, on peut laisser parler son imagination à l'infini, comme en témoignent ses nombreuses créations. Dans le bois, on peut tout trouver, on peut trouver les éléments de la décoration, on peut même faire des montres en bois, on peut faire des sacs à main en bois, on peut faire des tableaux, des jolis tableaux en bois. L'artiste burundais partage sa passion pour l'art avec son épouse Gloria, qui crée des poupées pour les petites filles. La poupée, c'est un objet d'éducation pour les enfants parce que ça aide surtout la petite fille, ça l'aide à grandir en confiance en elle. Clovis utilise le bois comme matière première pour ses créations, mais il n'en oublie pas pour autant sa conscience écologique. Il affirme avoir déjà planté plusieurs hectares d'arbres.